– Bientôt 14h sur BFM TV, bienvenue à vous et bonne année. Si vous nous rejoignez, c'est l'occasion de vous formuler nos meilleurs voeux pour 2021. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. – Bonjour Fanny, bonjour à tous, bonne année effectivement. Dans un instant sur BFM TV, enquête sur Donald Trump après sa défaite il y a deux mois plongée dans sa présidence, racontée de l'intérieur par sa garde rapprochée. C'est un document à suivre dans quelques minutes. – À la une, la polémique après 36 heures de rêve-partie illégale en Bretagne, sans interruption des gendarmes pourtant présents. Comment les autorités ont-elles pu laisser rassembler 2500 teuffeurs à Lioron ? Pourquoi n'étaient-elles pas au courant ? Quelles seront les sanctions ? Les critiques se multiplient à l'encontre de l'exécutif. – Le début d'un couvre-feu renforcé pour 6 millions de Français ce samedi. Il passe de 20h à 18h dans 15 départements de l'Est et du Sud-Est, des départements où les chiffres sont inquiétants. – Seulement 332 Français vaccinés en une semaine. Pourquoi la France est-elle si en retard par rapport à d'autres pays du monde ? La stratégie vaccinale française est-elle mauvaise ? Le gouvernement promet en tout cas de passer rapidement à la vitesse supérieure. C'est un événement qui crée la polémique et soulève beaucoup de questions et de critiques. Une rêve-partie géante a été organisée illégalement en pleine pandémie de Covid à Lioron, près de Rennes. 2500 personnes se sont rassemblées dans des hangars désaffectés avant de quitter les lieux ce matin. Un peu moins de 500 gendarmes sont intervenus. Comment un tel événement illégal a-t-il pu avoir lieu en pleine pandémie et en plein couvre-feu ? C'est ce qu'on va tenter de comprendre cet après-midi. – Oui, écoutez, tout d'abord, le préfet d'Illé-Vilaine, il a fait un point presse en fin de matinée. – La grave partie de Lioron est terminée. Elle aura duré 36 heures. C'était une manifestation illégale qui avait été interdite par mes soins, qui nous a beaucoup mobilisés. Les raveurs ont mis leur vie en danger, leur santé. Il faut maintenant qu'ils préservent celles de leur entourage. Des messages leur ont été transmis pendant ces 36 heures, de façon continue. Nous leur avons fourni gel et masque. Ce matin, nous leur avons proposé des tests antigéniques. La direction générale de l'ARS a rappelé les consignes sous forme de flyers qui ont été remis à ceux qui sortaient du site ce matin. Ces consignes sont simples. S'isoler pendant 7 jours, faire un test, se faire tester au bout de 7 jours. Ça sera la preuve d'une responsabilité retrouvée. – Cette rave partie a donc débuté le 31 décembre, a duré deux nuits. Jusqu'à 2500 personnes se sont rassemblées. Le tout sans masque ni respect des gestes barrières. Retour sur ces 36 heures de fête avec Jordan Ray et Igor Saheri. – Les forces de l'ordre bloquent l'entrée du hangar. Ce matin, elles ont enfin pu pénétrer à l'intérieur. Mais face à elles, juste une dizaine de fêtards. La plupart a quitté les lieux. Sur le parking, il ne reste plus que quelques voitures et des détritus un peu partout. Il y a encore quelques heures, cela ressemblait plutôt à cela. – Dans ce bâtiment désaffecté, 2500 participants dans ce rythme de la musique techno serraient les uns contre les autres et s'en masquent pour la plupart. – Il y avait beaucoup de monde, on s'est amusé. Et oui, on a pris des risques. On le sait, on en a conscience, on fera gaffe après. – L'événement s'est déroulé pendant 36 heures. Et dès le départ, les autorités tentent d'empêcher ce rassemblement. Mais les fêtards se rebellent. Jets de pierre, deux bouteilles, un véhicule de gendarmerie et même incendiés. Le ministère de l'Intérieur explique pourquoi les forces de l'ordre ont tardé à intervenir. – C'est un dispositif complexe qui doit être mis en place parce que dans ce type d'opération de maintien de l'ordre, plus de sécurité publique, on va faire usage de la force. Et quand on fait usage de la force, il y a de la violence et des blessures. Donc ça se prépare, c'est sensible, c'est complexe. Sous l'autorité du préfet département et ça nécessite un peu de temps. – La fête est désormais terminée. Mais tôt ce matin, sur la route du retour, les gendarmes attendaient les participants. Carnet de contravention à la main. – Du côté de l'exécutif, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a posté plusieurs messages sur Twitter, notamment concernant les verbalisations. Plus de 1 200 verbalisations sont mises aux participants de la rêve partie illégale de Lieuron. Les gendarmes continuent les contrôles et poursuivent les organisateurs, a-t-il écrit. – Voilà, donc pour cette rêve partie qui est désormais terminée à Lieuron près de Rennes. Ce samedi marque aussi le début du couvre-feu renforcé pour plus de 6 millions de Français. Dans 15 départements de l'Est et du Sud-Est, le couvre-feu est avancé. À 18h, il ne sera plus possible de sortir de chez soi, sauf dérogation. Dans ces départements, les derniers chiffres sont inquiétants. – Dans le Jura, l'annonce du couvre-feu à 18h était attendue car le taux d'incidence y est de 266 pour 100 000 habitants. Reportage à Lonce-le-Saunier, une commune d'environ 17 000 habitants qui tente de s'adapter. Marion Bordier, Antoine Lard avec Nicolas Badjeune. – C'est combien à l'amende déjà ? – 135, hein ? – Ah, 135 quand même. – Oui, nous c'est sur Montmoreau, Lonce, partout, là, il faut avoir le masque. – À 18h, sans attestation et même si elle porte un masque, cette famille n'aura plus le droit de se promener dans les rues de Lonce-le-Saunier. Une nouvelle restriction qui interroge les habitants. – Plus les créneaux horaires pour se déplacer sont restrictifs, plus les gens se retrouvent au même moment ou dans les mêmes endroits, notamment chez les commerçants. C'est vrai que pour mettre en vue dans les grandes surfaces, moi j'ai été fort étonnée de voir qu'il y avait très peu de mesures, il n'y a pas de comptage, il n'y a pas de sens de circulation. Et je pense que là, il y aura peut-être des mesures à prendre, de même dans les transports en commun. – Elisa est étudiante infirmière et finit tous les jours à 17h30. Elle aura tout juste le temps de rentrer chez elle. – Pour les courses, c'est un peu compliqué. Ça me laisse juste le samedi pour y aller, donc prévoir sur une semaine les courses. – C'est quand même un soulagement parce que ça évite un confinement, donc c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que c'est quand même assez contraignant que ça soit à 18h et pas à 20h comme c'est maintenant. – Un troisième confinement que le gouvernement et les élus locaux veulent à tout prix éviter. – Un reconfinement total, je pense que ça aurait été difficile parce que les gens n'auraient peut-être pas compris. Et puis ça aurait trop impacté, je pense, l'économie. Devant cette épidémie, si on veut s'en sortir, il fallait prendre des mesures. Ce qu'on peut espérer, c'est que ces mesures amèneront quelque chose de positif et que dans quelques semaines, on pourra revenir à une vie plus normale. – À partir de 18h, tous les commerces devront être fermés. Les restaurants, eux, ne pourront plus effectuer de vente à emporter, seulement des livraisons. Une contrainte supplémentaire pour un secteur durement impacté depuis le début de la crise sanitaire. Pour les autorités néanmoins, elle était indispensable. – La situation sanitaire, elle est mauvaise. Elle est dégradée en termes de circulation du virus, en termes d'hospitalisation, en termes de mortalité. Nous avons eu 100 morts sur le mois de décembre, à titre de comparaison sur la première vague, sur l'intégralité de la première vague. Il y avait eu seulement 60 personnes décédées. – Les contrôles de police débuteront ce soir, avec une période de tolérance de quelques jours. – À la question des vaccins à présent, seules 332 personnes ont été vaccinées à ce jour en France, très loin des chiffres des autres pays. Le gouvernement veut désormais accélérer, mais ça ne commencera que progressivement. Et à partir de la semaine prochaine, on voit ça avec Jérémy Charrier. – La campagne vaccinale va bientôt prendre de l'ampleur. Olivier Véran l'a assuré dans ce tweet. Le ministre de la Santé espère faire taire les critiques sur la stratégie gouvernementale, très nombreuses depuis le lancement de la vaccination. – C'est vrai qu'on ne peut pas aller plus vite que le nombre de vaccins qu'on a, mais là, on va tellement moins vite que le nombre de vaccins qu'on a. Imaginez-vous, il a fallu pour ce vaccin mettre à peu près 10-11 mois. Il ne faudrait pas qu'on mette 3 ans à vacciner la population française. – Cette montée en puissance de la campagne sera progressive. Dès lundi, elle débutera dans plusieurs centaines d'établissements pilotes, choisis par chaque région. Elle sera élargie à l'ensemble des EHPAD à partir de mi-janvier. Bonne stratégie pour certains médecins. – De toute façon, on va être coincés par le nombre de vaccins. Là, la France en a touché 60 000. – Ce sont des quotas européens, c'est ce qu'on nous dit. – Oui, mais la France en a touché 60 000. On va en toucher 500 000 par semaine. Donc, 500 000 par semaine. Donc, on a le temps. Ça va pouvoir se faire tranquillement. – La véritable accélération de la campagne vaccinale concerne les soignants de plus de 50 ans, travaillant dans ces établissements pilotes. La vaccination s'étendra ensuite aux soignants volontaires des autres établissements de santé. Dernière étape en janvier, les médecins libéraux volontaires de plus de 50 ans seront concernés. Mais l'organisation de cette phase n'a pas encore été détaillée. – Dans le reste de l'actualité, les Landes restent en vigilance orange pour crues, même si la décrue est en vue. La commune de Tartas a notamment été très touchée, vous le voyez sur ces images. À Mont-de-Marsan, l'eau de la Mi-12 est montée à 7,45 mètres, un niveau plus atteint depuis 40 ans. Sur place, les dégâts sont très importants. – Tout de suite sur BFMTV, Inside Trump, l'enquête deux mois après les résultats de la présidentielle américaine plongée dans la présidence de Donald Trump, racontée de l'intérieur par sa garde rapprochée. – Les équipes de BFMTV ont recueilli les témoignages de femmes et d'hommes qui l'ont comptoyé et conseillé à la Maison-Blanche. Une enquête qui dévoile les secrets du président le plus déroutant de l'histoire d'Amérique. Un document de Marie Péraube, Quentin Bollier et Alexandre Funel. – Sous-titrage ST' 501